Bonjour, bienvenue, c'est l'épisode 2 du FlosTube aujourd'hui. Je voulais vous remercier parce que l'épisode 1 a eu un accueil chaleureux. J'ai reçu des messages vraiment adorables. Et puis, j'ai l'impression que ça vous a plu. Et moi, ça me plaît bien de pouvoir documenter dès le début, comme ça, mon aventure d'un nouveau loisir créatif. Donc, depuis, j'ai quasiment fait des petites croix tous les jours. Donc, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Un projet fini, deux projets en cours, un troisième projet en cours, on va le dire comme ça. Et puis, un futur projet, certainement. Donc, c'est parti. Le projet fini, vous en doutez, il l'était presque la dernière fois. Je parle évidemment de mon petit chat. Et mon petit chat sarcastique, du coup. Avec ce message le plus engageant. Je suis très contente, je l'ai fini. Je l'ai fini, bon voilà, il ne manque plus qu'à trouver un cadre. Mais, en tout cas, j'ai fait toutes les croix qui étaient prévues. Donc, je suis très contente. Ça rend super. Ça rend super. Donc, que je vous donne un petit peu de détails. Évidemment, je mettrai en bas les liens des boutiques Etsy dont je parle, ce genre de trucs. Je mets tout en bas, vous irez voir si ça vous intéresse. J'ai fait ça sur une toile Aïda 14. C'est un petit modèle de 79 points de long sur 65 de haut. Le chat tout blanc est brodé. Je me suis bien amusée. C'était ça le plus long. Comme je le disais l'autre fois, broder du blanc sur du blanc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus satisfaisant. Mais, bon, c'était prévu. Et je suis allée au bout du concept. Donc, il y a 7 couleurs en tout. J'ai pris des fils DMC, ce qu'il y a de plus commun. Je suis très fière. Je suis très contente. Que dire ? Je pense qu'il faut que je fasse attention de garder des projets comme ça, de petite envergure dans mes projets. Justement, c'est quand même très satisfaisant de les voir se finir assez vite. Donc, ouais, il y a d'autres modèles un peu du genre sur la même boutique. Mais les autres me plaisent un petit peu moins niveau couleur ou niveau message. Donc, je ne suis pas sûre d'en faire un tout de suite. Mais à surveiller parce que ce format me plaît bien. De toute façon, tout ce qui est pixel, kawaii, arc-en-ciel, c'est complètement ma cam. Donc, ce n'est pas exclu qu'on retrouve un truc du genre dans mes prochains projets. Mais pas dans l'immédiat. Du coup, au niveau de nouveauté, je suis passée sur Patent Keeper, qui est une appli que vous connaissez certainement si vous faites du point de croix. Si vous ne connaissez pas, je vous décris vite fait. C'est une appli qui est bien pratique sur tablette, où on peut lire les modèles en PDF, et qui tient des bonnes statistiques des croix que vous faites. Donc, en fait, vous cochez au fur et à mesure les croix que vous avez faits, les points que vous avez faits, et ça les compte. Ça les compte jour par jour. Ça vous donne le nombre de points en total que vous avez fait sur le projet par rapport au nombre de points total qu'il y a à faire. Ça vous donne des pourcentages. Ça vous donne pas mal de choses. C'est assez agréable de travailler là-dessus. Tous les PDF que j'ai achetés ne sont pas hyper compatibles avec. Il y en a qui marchent très bien. Il y en a où j'ai dû rentrer moi-même les couleurs, où il avait lu les symboles, mais il a fallu que je rentre les codes DMC. Mais l'appli les connaît. Donc on rentre le numéro, et ensuite le projet en couleurs. Ça marche très bien. J'en ai un qui a moins marché, où le quadrillage a un petit peu décalé. Mais bon, ça fonctionne quand même. Moi en plus j'aime bien l'idée d'avoir les stats un peu, et le nombre de croix faites par jour. Donc ça m'amuse plutôt bien. C'est perfectible, mais ça m'amuse plutôt bien. Du coup j'ai un projet à vous présenter. Je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous avais dit que j'étais sur le point de le commencer. Donc c'est fait. C'est le patchwork arc-en-ciel. Je vous remettrai un visuel là, peut-être. C'est de la boutique Nara Cross-Tish Patterns que j'ai trouvé sur Etsy. Pour l'instant ça me plaît beaucoup. Je vous montre où j'en suis. Je l'ai enlevé du cuisnef, j'aurais peut-être dû le laisser. Bon, peu importe. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. J'ai fait 1862 croix, et j'en suis en gros à 10%. C'est un projet avec 13 couleurs, que je fais avec des fils d'EMC. Je crochet, j'allais dire. Réflexe. Je brode avec 4 fils et avec une aiguille 22. C'est un projet que j'ai réussi à mettre sur ma tablette, qui était bien compatible. Celui-là, je n'ai pas eu de soucis. Du coup, puisque vous avez vu le total, c'est un projet avec... Non, c'était mieux comme ça. Le jaune est là, au bon endroit. Donc c'est un projet avec en tout. Il y aura 49 carrés, comme ça, carrés motifs. Ils sont chacun unis, mais il y en a plusieurs de la même couleur, parce que ça va aller en diagonale au fur et à mesure. Au niveau de la toile, c'est une toile Aida 14, que j'avais achetée blanche irisée. Alors je ne pense pas que vous voyez qu'elle brille un peu. Elle brille un peu. C'est quand même assez subtil. Et puis, en fait, c'était relativement inutile, vu le projet que je prenne une toile irisée. Du coup, je la trouve un petit peu rêche. Je ne sais pas si c'est dû à la toile tout court, au fait qu'elle soit irisée. Je pense que c'est le petit fil de l'urex brillant qui la rend un petit peu rêche. Elle s'assouplit au fur et à mesure que je travaille dessus. Mais au début, j'étais un petit peu surprise. Que vous dire ? Au niveau des couleurs, je disais, donc il y en a 13 en tout. J'ai remplacé le jaune. Normalement, ce n'était pas tout à fait celui-là qui était prévu. J'en ai pris un que j'avais en stock qui était un tout petit peu plus vif que l'autre. Parce que jaune doré, comme ça, je crois que c'est ma couleur préférée à peu de choses près. Donc, je ne voulais pas partir sur un truc un peu terne. Sinon, les autres, c'est bon. Je trouve ça assez agréable de pouvoir broder assez longtemps d'une même couleur. Créer les motifs, ça passe plutôt bien à la caméra. De près, c'est plus compliqué. Quand je brode dessus, il y a des carrés qui me convainquent plus ou moins. Mais la caméra, ça passe plutôt bien. Donc, c'est que des motifs comme ça. A la fois des motifs de tissu ou certains inspirés de carrelages un petit peu marocains. Vous voyez, ça me fait penser à ça pour certains. Plus avec la bordure qui suit. Franchement, je m'amuse plutôt bien. Ça va être assez long. Mais en même temps, c'est assez agréable de broder longtemps d'une même couleur. Et en même temps, si j'en ai marre et que je finis un fil, je peux complètement passer sur une autre couleur. Ce n'est pas très gênant. Donc, c'est ce que j'ai fait pour certains. Pour ce orange clair-là, en fait, là, je n'ai plus de fil. Donc, il va falloir que j'en rachète. Pour celui-là, je me suis arrêtée pour faire un petit peu de rouge, un petit peu de bordure. Peu importe. Je m'amuse plutôt bien. J'ai fait ça là et je l'ai sorti du Q-Snap, mais je l'ai mis sur le Q-Snap qui me plaît bien. J'en ai acheté deux. Il y en a un qui marche bien, l'autre qui ne marche pas assez bien ou la toile ne reste pas assez tendue. Bref, j'apprends. J'apprends tout doucement. Je fais des progrès. Mais voilà, donc j'en suis à 10%. Ça avance bien. C'est certainement le projet que je vais emmener avec moi en vacances qui est le plus transportable, avec peu de couleurs, peu de changements de couleurs. Donc, ouais, ça va être un projet long. J'en suis qu'à 10%, donc j'ai encore un peu de boulot. Mais je le trouve parfait. Niveau couleurs, niveau... Non, non, tout se passe bien. Donc, je suis très contente. Et puis, j'ai hâte de vous montrer la suite et de progresser un peu vers les couleurs plus froides. Il y a des très jolies turquoises qui vont arriver, des violets et tout. Ça va être très sympa. J'ai également commencé le projet récolte d'automne dont je vous ai parlé l'autre fois. Pareil, je vous remettrai un visuel. C'est de la même boutique que le patchwork arc-en-ciel que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer mon petit début. J'ai commencé dans le coin haut, le coin supérieur droit. Comme le patchwork d'ailleurs, c'est mon adroit. Je trouve que je brode bien de droite à gauche, ce qui est assez curieux. Mais bon, j'ai trouvé mon adroit. Je ne cherchais pas. J'ai fait, je n'ai pas fait beaucoup. J'ai fait 243 croix et ça représente 1,5% du total. Ça fait un peu peur ces statistiques finalement. J'aime bien me rendre compte, mais à la fois ça fait un petit peu peur. C'est une toile Aida blanche 14 aussi, rien de particulier. Le design final fera 37 cm de long sur 27 de haut. 200 croix sur 150. Il y a 14 couleurs en tout. Je fais ça aussi avec 4 fils et une aiguille 22. Jusque là, pas de problème. Le modèle, c'est moi qui ai rentré les couleurs à la main dans la pli. C'est un tout petit peu long, mais bon, ça se fait. J'aime beaucoup le modèle. Et c'est vrai que quand je l'ai acheté, je me suis dit, c'est pourtant pas tes couleurs. Toutes ces couleurs un peu... Les couleurs automnales, oui, mais toutes ces couleurs un peu ternes, de marron. Je suis plus arc-en-ciel quand même. Donc c'est vrai que je m'étais posé la question et plus je le regardais, plus je me disais, il est beau quand même. Mais bon, là j'ai pas la fibre automnale en ce moment. Donc j'ai bossé ça, j'ai fait deux petites sessions dessus. Et pour l'instant, j'en suis là et je pense que je vais pas me forcer. Je vais attendre que l'automne soit là en vrai aussi. Et je bosserai dessus à ce moment-là. Il va me plaire. Quand je regarde l'image, je trouve vraiment ça joli. Mais voilà. Il y a un truc qui m'a paru assez curieux aussi. Là, ça va pas bien se voir. Mais le milieu du carré, en fait, c'est censé être brodé avec deux fils, deux couleurs mélangées pour faire un petit effet un peu marbré. Ça a pas bien marché. J'ai pas dû m'y prendre comme il fallait. Peut-être qu'une technique particulière, peut-être que... Bon. Et du coup, ça fait un peu... Ça fait un peu cacadroi et c'est quand même pas très clair. Donc je pense pas que je le ferai pour les autres coins. Tant pis. Ça se verra peut-être pas si celui-là est pas comme les autres. Mais il y a plusieurs endroits où on est censé mélanger deux couleurs comme ça. Et si vous avez des conseils, je les prends. Parce que, comme je disais, j'apprends, je découvre. Mais là, je suis pas très satisfaite du rendu. Du mélange des deux marrons. C'est pas très joli. Donc on verra pour la suite. Mais je pense laisser cette idée-là de côté si je trouve pas mieux. Que dire ? Ben non, pour l'instant, je vais le laisser de côté. En plus, il fait 35 degrés. Je me projette pas du tout sur l'automne pour le moment. Donc non, pour l'instant, ça va rester de côté. Mais je le ressortirai à la rentrée scolaire. Je pense que je serai plus dans le mood à ce moment-là. La dernière fois, je vous avais présenté mon tout premier projet. Qui était ce cercle de Squishmallows. Vous savez, les peluches, il y en a un peu partout autour de moi d'ailleurs. Que j'avais trouvé sur Etsy. Créé par Colorfully Sarah Shop. Voilà où j'en étais. Mais comme je vous avais un peu expliqué, j'ai pas mal tâtonné. J'ai fait certains avec deux fils, certains avec trois, certains avec quatre. J'ai essayé pas mal de choses. C'est normal, c'est mon premier projet. Fallait bien que je commence quelque part. Donc du coup, niveau texture, il y a des choses assez différentes. Le champignon, là, lui, il est super. J'ai trouvé ce qui me plaisait. Le petit roulé à la cannelle par lequel j'ai commencé, je le trouve très joli. Mais c'est pas assez couvrant à mon goût. Bref, j'ai essayé plein de choses. Et puis, je me suis dit que c'était dommage de pas le finir. Mais dommage qu'il y ait un petit peu des défauts, des tâtonnements comme ça dedans. Donc, comme il me reste un bout de toile, en fait, je l'ai recommencé. Et maintenant que je sais un peu mieux faire, donc, voilà où j'en suis. Ça, c'est le Q-Snap qui va bien. C'est le DMC. Il est un petit peu grand, mais c'est pas grave. Il me reste juste un bout de toile. Il y aura normalement, il y aura ce qu'il faut. Donc, j'ai recommencé. Mais je vais bientôt devoir m'arrêter, parce que je suis presque à court de gris. Et je voulais faire un peu toutes les silhouettes et puis remplir après. Et là, je vais être à court de gris. Donc, comme j'ai passé une commande ce matin chez... Oh, j'ai oublié le nom du site. La maison du Canva ? Oui, ça doit être ça. Je sais pas pourquoi je bug. J'ai passé une commande pas plus tard que tout à l'heure. J'ai recommandé quelques couleurs qui manquaient, dont le orange pour mon patchwork, qui est donc le gris pour mes squishmallows. Donc, effectivement, je suis déjà un peu plus satisfaite. C'est déjà un peu plus homogène. Et puis, bah oui, j'ai envie de faire tout le gris et puis de compléter petit à petit. Que vous dire ? Là, j'ai fait 448... Attendez, c'est trop bizarre. Si, c'est ça. J'ai fait 448 croix et j'en suis à 8%. C'est une Toile Aïda blanche basique. Ça va tenir dans... C'est un modèle qui tient dans un cercle de 25. Il y a 27 couleurs en tout. Je fais ça, du coup, avec 4 fils. Maintenant que j'ai trouvé que c'était la texture qui me plaisait. Donc, je suis partie à droite. Je vais faire toutes les silhouettes. Je vais remplir au fur et à mesure les couleurs. Et j'aime bien l'idée d'avoir ce projet-là complet. J'ai le brouillon. Maintenant, je vais avoir la version jolie que je vais pouvoir encadrer et afficher chez moi. Ça va être très, très bien. Je ne vous ai pas dit. Je me suis acheté des pochettes un petit peu translucides comme ça pour mettre mes fils un peu triés par projet quand même. Pour ne pas tout mélanger. Parce que là, voilà, j'en ai déjà 3 en haute. Donc, ça commence à prendre de la place tout ça. Ça me plaît beaucoup. Après, là, c'est vraiment des trucs un peu nazes que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai trouvé des super tutos pour en faire soi-même en tissu avec un côté vinyle transparent. Je me suis fait offrir une machine à coudre il y a 2 ans. Je ne m'en suis pas beaucoup servi. Mais faire ça, ça me tente plutôt bien. Donc, ce n'est pas exclu que je la ressorte à un moment donné. Bref, c'était une parenthèse. Voilà les projets que j'ai en cours. Je vais essayer de ne pas les multiplier. Mais je vois passer tellement de trucs tentants. C'est assez fou. Par contre, je me suis acheté un autre modèle. Je vous mettrai le visuel. J'ai un peu craqué sur la poule. Je la trouve beaucoup trop mignonne. Et je me suis commandé de quoi la commencer. J'hésite. J'ai failli même la commencer vraiment tout à l'heure sur la fameuse toile Aida verte rosée du matin dont je vous parlais l'autre fois. J'ai un petit doute parce qu'il y a quand même pas mal de verre dans le modèle avec les plantes. J'ai peur que ça ne ressorte pas bien. Donc, je ne me suis pas lancée. Je vais attendre de recevoir mes fils verts pour voir si ça rend bien. Et j'en ai profité pour commander deux échantillons aussi de toile bleue. Il y en a une unie et une un peu plus marbrée. Je vais voir ce qui marche. Je vais voir ce qui fait ressortir le mieux les couleurs. C'est un projet assez court qui va faire 17 cm sur 17, 92 points par 92 points. Donc, ça devrait être assez faisable. Et là, pour le coup, c'est assez stival et je pense que je vais avoir envie de broder dessus tout de suite. Pour la première fois, je vais peut-être remplacer quelques couleurs du modèle. Normalement, il y en a 25 en tout. Mais je ne suis pas très fan des fleurs en rose. Donc, je pense que je vais les remplacer par les mêmes tons de jaune-orange que les autres fleurs et avoir un petit panel de couleurs un petit peu plus restreint. J'ai failli le faire tout à l'heure sur l'appli, justement, ce que j'ai passé le PDF sur Pattern Keeper. Il a fallu que je rentre les couleurs à la main de toute façon. Pour l'instant, je les ai laissés en gris, les anciens roses. Ensuite, quand j'aurai reçu mes fils, en vrai, je pense que j'y vais un peu plus clair. Et je déciderai à ce moment-là. Mais je pense que toutes les fleurs seront jaune-orange et que j'enlèverai le rose. J'aime beaucoup cette palette avec le corail, le blanc, le bleu, le jaune. C'est complètement ma came. Je pense que ça va être très joli. Donc, je pense que dans le prochain épisode, je pense que j'aurai commencé et que je pourrai vous montrer. Ou en tout cas, je pense que j'aurai pris des décisions vis-à-vis des quelques couleurs que je vais changer. Je ne vous ai pas dit, du coup, c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy. Je vous mettrai, évidemment, la boutique en bas. Je l'ai payé 5 euros et qu'elle, je l'avais dans ma wishlist. Et puis, il a été soldé. Donc, voilà. Que vous dire ? Que vous dire ? J'ai craqué. Donc, j'ai très hâte de commencer cette petite poule. Ouais, j'ai très hâte de recevoir mes fils, du coup. Comme je disais, j'ai commandé. Ça ne devrait pas tarder, ça devrait arriver assez vite. Donc, voilà pour mon prochain projet, du coup. Voilà pour aujourd'hui. Vous savez tout. N'hésitez pas à me dire, vous, sur quoi vous travaillez. N'hésitez pas à m'envoyer des liens, des choses. On ne sait jamais. Moi, je vous mets, comme je disais, je vous mets les liens de ce que j'ai acheté de mes projets. C'est tout en bas. Vous n'avez qu'à regarder, si ça vous plaît. Sur ce, je rends l'antenne. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusque là, si vous êtes encore là. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour un prochain crochet podcast, très certainement. J'ai des projets en cours à vous montrer aussi. Et puis sinon, s'il n'y a que le FlosTube qui vous intéresse, au prochain épisode. Oui, vous avez compris de quoi je parlais. Au prochain épisode du FlosTube. On se dit à bientôt de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada